Ici, l'opéra est plus important qu'ailleurs. Vienne est la ville de la musique. Si on compare Vienne à une ville française, ce serait une ville de la taille de Lyon. Il y a Tide-la-Lyon, il y a un opéra de mille places dans lequel on joue 80 fois par an. Ici, chaque soir, dans cette ville d'un million 800 000 habitants, on vend 10 000 billets en moyenne pour de la musique classique. J'ai été accueilli à bras ouverts, très gentiment. Il y a une relation à la fois, il y a une relation vraiment fusionnelle ici avec les équipes du théâtre. C'est très familial. Il y a 970 personnes qui y travaillent, mais j'ai l'impression que c'est ma famille. Il y a une relation également très affectueuse avec le public. Même si vous ne vous exprimez pas dans l'allemand plus correct, si vous avez un accent français, en tout ça, charme. C'est un chagrin. Si on est plus sérieux, il y a quand même tout le travail qui a été fait pendant des décennies par le lycée et par l'Institut français qui porte ses fruits. car il y a énormément de gens qui sont très attachés à la culture française. Ici, à l'opéra, on le voit à différents niveaux. Par exemple, les spectateurs sont très friands du répertoire français. On joue plus d'opéra français ici qu'on joue à Paris. De nombreux artistes français viennent ici. Je n'ai jamais de ma vie choisi un artiste en raison de sa nationalité. Je les choisis parce qu'ils sont bons. Et je constate qu'il y a de plus en plus de bons chanteurs français, de bons chefs d'orchestre français, de bons régisseurs métal-enseigne français et qui sont du succès ici.